What's up, Jean de l'internet, j'espère que vous avez été ce maléfique ma bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'a pas de personne parce que je n'ai pas d'amis aujourd'hui, les amis, on est sur iPixel Skyblock et aujourd'hui, les amis, c'est l'heure de vérité, je vais pouvoir enfin savoir combien d'argent je me fais avec mes chances. Si vous ne savez pas, les amis, dernièrement, j'ai agrandi mon île, comment on peut le voir déjà ? Ah oui, ici, vous voyez, agrandi Island Size, je l'ai agrandi de malade et j'ai décidé d'agrandir aussi tout l'île. Donc, comme vous voyez, tout ça, c'est de plus qu'est-ce qu'il y avait avant. Bon, là, j'ai un peu fait de décoration, mais en gros, on a eu ça de plus de tous les côtés. Donc, les champs qui étaient en plein milieu, on a dû les recommencer et tout refaire les champs du début. Donc, j'ai décidé de refaire les champs un peu plus proprement. Comme vous allez pouvoir voir, on a Mushroom. Ici, on va mettre soit les cactus. Les cactus, j'ai une petite technique, mais on a laissé un peu de place pour faire les cactus là. Sugarcane, cacao bean, melon, melon, verru du nether. Le verru du nether, il n'est pas terminé, par exemple. Il faut juste que je continue à faire les chemins. Donc, je vais faire ça avant d'entamer mon truc. Blé, patate, carotte, citrouille, citrouille, citrouille. Là, vous allez me dire, Michael, pourquoi il y a trois citrouilles et il y a deux melons ? C'est très simple parce que vu qu'on est deux sur l'île, il y a Nathan et moi. Si un de nous fait les citrouilles, par exemple, l'autre personne peut faire l'étage du dessus, donc celle-là, est quand même arrivé à la moitié de celui-là et avoir fini le contest. Donc, si on veut faire les deux des médailles d'or dans le contest ou quoi que ce soit, tout est calculaxe pour que ça soit bien. En moyenne, les amis, lorsqu'il y a un contest, on a le goal partout, même avec un rabbit la plupart, sauf ceux qui sont les plus populaires, comme la sugarcane et les melons. Mais le reste, même si on utilise une rabbit pet, on a assez de champs jusqu'à la fin pour pouvoir récolter un full inventaire et faire tout l'event, donc c'est plutôt cool. Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'ai envie de tester combien d'argent qu'on fait. Donc là, si on fait slash bazar, on peut voir, j'ai 6 millions avec très peu de trucs. J'ai quoi qui me donne beaucoup de trucs ici ? J'ai les enchantées de patateaux que j'ai 1.9 millions qu'on peut voir ici, là, en haut. Sinon, j'ai farmé quelques autres trucs comme on peut voir. Il y a pas mal de trucs. Il y a 1 million dans les carottes aussi. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de nether wart. Il y a un peu de cacao bean. 200 000 de cacao bean. De melons, il y en a pour 700, 3 000. 300 000 de rafiche. Bref, vous voyez un peu tous les chiffres. On a pas mal de trucs dans nos bagues. Je vais tout lire mes bagues. Je vais vider les bagues. Je vais faire étage par étage. Et on va voir combien tout ce que j'ai récolté, ça vaut. Il faut savoir que je vais pas vendre dans la rareté le plus truc. Donc, par exemple, la sugar cane. C'est plus intéressant de vendre le stack de sugar cane comme ça à 22 000 que de vendre la sugar cane, le seul bâton, à 55 000. Donc, je vais pas crafter le truc le plus puissant. Même chose pour les patates. Si je me trompe pas, le stack, c'est 20 000. Tandis que pour une patate, c'est 45 000. Donc, ça vaut plus la peine de vendre les deux stacks et demi. On fait plus d'argent. Donc, je vais pas crafter des hot patatos ou les trucs à la rareté plus haut. Je vais vraiment garder à la rareté qui vaut le plus d'argent. Donc, voilà. On va commencer par les mushrooms. Je vais juste encore... En fait, on va terminer par les mushrooms parce que je vois, ils sont pas encore toutes poussées. Et c'est quoi le prochain contest ? Je vais essayer quand même de le faire avec des contests. Comme ça, ça nous donne en plus des tickets et tout. Ça nous fait plus d'argent. Donc, dans 28 minutes, on a melon, sugar cane et mushroom. Donc, on va y aller avec sugar cane pour commencer. Et je vais utiliser pour le sugar cane, je vais utiliser mon éléphant. Mais pour le reste des trucs... Donc, éléphant, il est où ? Il est juste ici. Mais pour le reste des trucs comme la cacao bean et... Non, attendez. Plutôt pour la sugar cane, cacao bean et nether wart, carotte, tout ça ici. Je vais utiliser l'éléphant. Mais pour le melon, les citrouilles et... Et c'est tout. Je crois. Ouais, je crois. On va utiliser le rabbit pour avoir plus d'XP, pour pouvoir monter notre niveau d'XP de farming plus rapidement. Donc, voilà. Et en plus, j'essaie de développer mon pet rabbit. J'en ai acheté un nouveau et j'essaie de le level up. Parce que, voilà, j'ai fait un flip, quoi. L'autre, je l'ai vendu à 101 millions, je crois. Et là, celui-là, je l'ai payé 50 millions avec le skin. Donc, j'essaie de le mettre niveau 100 pour le revendre 100 millions. Ou j'espère, du moins, qu'il va valoir autant. Et puis, voilà. J'ai aussi fait la même chose avec mon rock pet. Je l'ai flip, mais bon, ça, on s'en bat les couilles. J'avais fait un rock pet niveau 100. Maintenant, j'ai eu mon rock pet moi-même. Donc, j'ai vendu celui que j'avais. Et j'ai décidé de monter celui-là niveau 100 et le revendre. Je crois que je l'ai vendu 30 millions. On me connaît comme ça. 25, 30 millions. Donc, un petit profit rapido presto. Donc, voilà. Je vais vous reprendre après que j'ai fini le premier contest de Sugarcane. En espérant qu'on soit chanceux. Juste avant qu'on se laisse, je vais vous montrer aussi les ou que j'ai. Les trucs que j'ai. Donc, pour farmer la Netherwart, on a cette magnifique ou. Blessing Newton. On a aussi ensuite pour la Sugarcane, la même chose. 12 millions. Ensuite, on a les potatoes à 9 millions. Bientôt, bientôt, bientôt en rarité légendaire. Donc, soit en mythique pour nous, vu qu'on a des récombulateurs sur ces deux-là. Et la carotte qui est à 7 millions. Même chose. La melon, bon, on s'en s'en fout. C'est juste la pumpkin dicer. Même chose pour la Cocoa Blessing et la pumpkin dicer qui est juste ici. On va la mettre ici. Donc, voilà. Ensuite, on a pour le fungus. Pour les boucherums, on a le fungus. Voilà. Pour les cactus, on a ça. Mais le cactus, on n'en a pas encore. Et pour le blé, on a ça. Je crois qu'il manque un truc. Je crois que c'est Nathan qui doit l'avoir sur lui. Il s'est renommé Dante's My Boy parce que quelqu'un lui a donné 20 millions pour qu'il le fasse. Il a dit, ouais, pourquoi pas. Il a mis 20 millions pour le faire. Donc, voilà. Ok. Je vous reprends quand le contest est terminé. A tout de suite. Yopidop, les amis. J'ai terminé de faire... En fait, j'avais commencé à faire le blé. Mais parce qu'il y a un concours de blé qui va commencer. J'ai terminé les 3 layers de pumpkins. Donc, voilà. 3 layers de pumpkins. D'effet 1, 2 et 3. Ils sont en train de repousser. Comme on peut voir, ça a fini. Vu que celle-là, elle est presque quasi repoussée. Et j'aime juste de terminer la troisième ici. Donc, si on vend les citrouilles qu'on a eues. On peut voir, on a eu 18 000 citrouilles normales et des enchantées. On a eu à peu près pour 60 000 de non-enchantées et 959 000 de enchantées. Donc, ouais. Pas si mal quand même. On va regarder. Attendez. Je vais tout transformer en fait. On va tout transformer ce qu'on peut. Voilà. Et on va voir si on fait Slash Bazar. Maintenant, on a 1,40 000 de pumpkins. Donc, déjà 1 million en peu près 30 minutes, je dirais. 30 minutes, ça m'a pris le contest. J'ai fait le contest de pumpkins. Et j'ai remporté l'or, bien sûr. Donc, voilà. Donc, je vais commencer à faire le blé. Vu que le contest de blé va bientôt commencer. On aura jusqu'à la fin. Et je vous reprendrai voir combien d'argent ça fait. Il faut savoir que le blé, c'est très intéressant parce qu'il est plutôt dur à obtenir. Et comme vous voyez, ça prend 4 stacks de trucs comme ça pour le faire. Et ça coûte extrêmement cher. Donc, je pense que notre récolte de blé aujourd'hui peut peut-être nous redonner un truc comme ça. Ça serait déjà super. C'est déjà 500 000, je crois. Et en plus, avec tout le blé, en plus, on verra tout ça à la fin de toute façon. J'utilise l'éléphant pour le coup, pour celui-ci. Juste avant, j'ai utilisé le rabbit et j'ai passé le niveau à 47. Donc, voilà. On se reprend, les gars, lorsque j'ai terminé le blé. Wap, les gars. Donc, on se termine le champ de patatos avec du silver. Donc, malheureusement, j'avais commencé avant le contest. Et durant le contest, je n'avais plus assez de trucs pour avoir la médaille. Donc, j'ai fait, en fait, carottes aussi. Donc, carottes et après, est-ce que tout repoussait comme on peut voir ? J'ai fait carottes et, comme vous pouvez voir, carottes. Et là, j'ai fait patates. Donc, on va crafter les patates. Voilà. Et on est rendu un total de 3,7 millions en à peu près 30 minutes chaque plantation. Donc, ouais, ce n'est pas si mal. Le plus rentable jusqu'à l'instant, c'est quand même les patates. Avec 4855 patates, on a eu un total de 1,5 millions. Bien sûr, c'est parce que la houe de patates est un peu mieux que celle de carottes. Comme on peut voir, la celle de patates, elle est quand même bientôt en 40 000 patates. Non, 20 000 patates, elle est en miti. Tandis que l'autre, celle en carottes, elle est seulement en épique, si je ne me trompe pas. Donc, c'est sûr que ça change un peu. Le prochain contest, il arrive dans combien de temps ? Ouais, je pense que je vais sûrement aller dormir entre-temps. Il est 23h chez moi et je vais vous sortir la vidéo mercredi. Donc, ouais, jeudi. Donc, ouais, on verra ce qu'on fait, les gars. Mais en espérant que j'ai assez de temps pour vous sortir la vidéo pour jeudi. Parce que mercredi, ça va être un peu chaud. Bon, let's go, les gars. Je vous reprends pour les cacao beans. Il ne nous reste que les cacao beans, sugar cane et je crois qu'il y a les mushrooms. C'est tout, ouais. Netherlands, mushrooms, cacao beans et sugar cane. Et on est bon pour la fin de la vidéo. Alors, les gars, je viens d'aller me réveiller en fait tout juste à l'instant. Il n'y a pas de bon concours pour l'instant qu'on peut faire. En fait, je me suis levé quelques minutes en retard. Donc, en fait, melon, sugar cane et wheat, je peux faire le sugar cane un peu plus tard. Mais le prochain, dans 1h36, là, les mushrooms et les nether wart, ça, on va faire le mushroom. Et ensuite, ici, dans 2h35, on va faire le sugar cane. Donc, pour l'instant, on va se focus sur le cacao bean. Comme j'ai dit, il nous reste le cacao bean, sugar cane et les mushrooms à faire et les nether wart. Mais les nether wart, je dois terminer le champ, je dois le modifier encore. Donc, je ne l'ai pas encore fait, malheureusement. J'avais un peu la flemme. Donc, voilà, je fais les cacao bean, on se reprend après et je vous montre les cacao bean. Je crois, je ne suis pas certain, mais je crois que c'est celui qui le paye le plus. C'est lui qui donne le plus de monnaie. Donc, voilà, à tout de suite, les gars. Okidoki, amigos, amigas. J'ai terminé les cacao bean. Comme vous pouvez voir, bon, ça, c'est tout le champ. Ça repousse vraiment rapidement. Je viens de terminer juste ici. On a fait tout ça. Et vous allez voir, au début, c'est déjà tout repoussé normalement. Le truc, c'est infini. C'est vraiment sympatoche. Et c'est le truc qui me donne le plus de monnaie, je crois. Malheureusement, il n'y avait pas de concours, comme je vous avais dit juste avant. Là, il va y avoir les mushrooms dans 25 minutes. Donc, on va sûrement faire les mushrooms ici. Ou alors, on va faire les mushrooms dans 25 minutes. Comme ça, on va aller faire un peu de tune avec ça. Donc, on a eu combien d'argent ? Voyons voir. Slash bazar. Alors, on a eu, en enchanté de cacao bean, 2,5 millions, les gars. Eh bien, putain, on n'est pas mal du tout. Attendez, en instant, on est rendu à 6 millions. Mais je crois qu'il y a un petit problème tout petit. C'est que j'ai récupéré les millions. Ça a pris ce toche. Je n'ai pas réfléchi à ça. Mais, ok. Ce n'est pas grave. On va faire les calculs plus tard. Ce n'est pas très grave. C'est juste un petit détail. On va juste additionner tous les trucs plus tard. Ce n'est pas grave. Ok. Donc, cacao bean, ici. Voilà. Je vais juste tout transformer. Boum, boum, boum. Et on met ça là. Si on fait slash bazar, on est rendu à un total de 2,6 en cacao bean. 1,2 en patates. 1,2 en pumpkins. On est rendu aussi à 1,2 en carottes. Et c'est tout. Le reste, on n'a pas encore fait d'autres choses. Donc, on va aller faire les autres choses déjà. Ah oui, le wheat, on avait déjà calculé que c'était avant. Mais le wheat, je vous l'avais dit. Je le garde. Le wheat, je le mets dans l'écove, ici. Voilà. Parce que j'en ai besoin pour faire la houe de wheat. Maintenant que j'ai fini avec la cacao bean, on va prendre la fungus. Parce que c'est le prochain truc qu'on va faire. Et je vous reprends lorsque le concours de fungus, il est là. A tout de suite. Ok, d'octi, les gars. Je n'ai pas eu le temps de rec. Mais en gros, voilà tout ce qu'on a récupéré en mushroom. Donc, on a beaucoup plus de mushroom rouge. Je ne sais pas si c'est parce que j'étais en mode Red Mushroom. Il faut que je change de mode à chaque fois. Je ne sais pas. Il faudra que vous me direz dans les commentaires. Mais j'ai eu tout ça de mushroom. Plus, ouais, voilà. C'est tout ce que j'ai eu, en fait. J'ai eu ça. Est-ce qu'on en a ici ? Non. Il n'y a pas de mushroom ici. C'est vraiment tout ce qu'on a. Et aussi, ce qui est chiant, c'est que les mushroom rooms se mettent dans le sac. Mais pas les bruns. Donc, il devrait faire de la place pour mettre les bruns. Et si on vend tout notre inventaire en ce moment, ça nous donne un total de 1 million. Donc, en soi, il faudrait rajouter 1 million au total à la fin. Donc, ouais. Ce n'est pas si mal, en vrai. Là, les backpacks sont des ebles. Donc, je ne vais pas le mettre dans ce backpack. Je vais mettre les mushroom ici pour qu'on puisse tous les vendre après à la fin. Comme on va tout vendre à la fin pour voir combien on a eu exactement d'argent. On va faire le calcul et tout. Maintenant, il nous reste la sugar cane à récupérer. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Est-ce qu'il y a un contest qui commence bientôt ? C'est oui, bientôt. C'est quoi ? C'est nether wart, cacao bean et wheat. Je n'ai pas fait de contest cacao bean, mais je n'ai pas fait mon nether wart encore. Donc, je pense qu'on va faire ça. On va faire le nether wart. C'est celui qui est le plus profitable. Qui n'est pas vraiment une vraie culture. Donc, let's go. Je ne vais pas finir le champ. On va y aller juste en mode freestyle. Et puis, en espérant qu'on se fasse masse de blé. De blé en sens d'argent. Donc, let's go. Je fais le nether wart. Le contest de nether wart. Et je vous reprends lorsque celui-ci est terminé, mes chers amis. Ok, ok, guys. J'ai terminé le truc. On a eu une médaille d'or. Bon, on ne peut pas remonter. J'ai eu la médaille d'or. Et on a eu pas mal de verrudes nether. Donc, on va transformer cela en enchanted. Et si on vend maintenant slash bazair. Ça nous fait un total de 2 200 000. Et si on fait des mutants. Je pense que c'est ce que je vais faire, en fait. Bon, je pense que je vais faire des mutants. On va faire des mutants, les gars. On va voir combien de mutants ça nous fait. Puisque, voilà, quoi, les mutants, ça vaut plus cher, je crois. Par exemple, ça se peut que je me trompe. Ça se peut que je me trompe. On est censé au moins avoir un bon montant d'argent ici. Je crois que je me suis trompé. Donc, déjà, le champ complet nous fait 28 000 trucs. Il faut savoir que, c'est sûr que, comme vous voyez ici, je n'ai pas tout pu ramasser à chaque fois. Et ça repousse extrêmement rapidement. Au début, ça doit déjà être presque tout repoussé. Donc, ça peut être une source de moelleur infinie. Donc, ça vaut combien si on vend ça ? Ça vaut 2,150. Donc, on a perdu un peu de thunes. Mais avec ça, en plus, on en a pour 60 000 plus ça. Oups, bazar, ça vaut combien les mutants ? 2 millions, 140 000. 2 millions plus les 60 000, ça fait 2 millions. Ouais, c'est à peu près le même prix en soi. On n'a pas trop perdu de thunes. Donc, pour le Netherwart, ça va, c'est cool. OK, perfecto. Donc, ça aussi, les Netherwart, je les garde. Il ne me reste que les... On a fait les cacaos. On a fait le Netherwart. Il ne nous reste que le Sugarcane à faire. Et puis, on va être bon. On aurait juste la Sugarcane à faire. On a fait les 3 citrouilles. Et là, il nous reste... Ouais, la Sugarcane. Donc, je fais la Sugarcane. Et ça sera bon. On aura tout fait les champs, les gars. Tout, tout, tout les champs. On est vraiment des pros. Okidoki. J'ai terminé la Sugarcane. Et j'ai utilisé l'éléphant. Et mon éléphant est passé niveau 96. Ce qu'on peut voir juste ici. C'est plutôt cool, ça. Maintenant, on va tout transformer en truc normal. Voilà. Où est-il où ? On va en mettre ça là. Donc, on a tout fait. On a fait le blé, les carottes, les patates, les pumpkins. Je n'ai pas encore fait... Ouais, si, si. J'ai fait les mélanges, je crois. Le blé, les mushrooms, cacao beans, sugarcane et l'Enderard. On a tout fait. Le seul truc qu'on n'a pas fait, c'est les cactus, bien sûr. Mais les cactus, je n'ai pas de champ encore ici. Et puis, voilà. Donc, maintenant, on va faire un calcul mathématique, les amis, de tout ce qu'on a obtenu. Donc, je vais juste aller... Hop là. Juste en haut ici. D'ailleurs, je pense que je vais détruire le champ de mushroom. Je ne crois pas que ça fait assez de thunes. Ça m'a seulement fait 100 000 pour tout le champ. Et ça a pris quand même du temps, vu que c'est long à pousser et tout. Donc, je ne pense pas que ça vaut le coup. Donc, voyons voir. OK. Maintenant, dans le sugarcane, on a fait un total de 800 000 en sugarcane. Ce qui n'est pas si mal, pas si mal en vrai. Et notre bague vaut 8 millions. Sauf qu'on a pas mal d'argent en notre truc de ressources. Donc, je vais faire un calcul vite fait de tout. Donc, voilà. Ici, on a... Attendez, je sais ce qu'on va faire, les gars. Je sais. On va tout vendre un stand, vu qu'on s'en bat un peu les steaks en vrai. Donc, on va faire slash bazar. Et on va faire cacao bean. On va vendre tous les cacao bean. On en a pour 2,6 millions. Ça vaut plus de les vendre aux NPC. Ah bon ? Ah ! Ouais, mais j'ai la flemme de faire... On en a quand même 5 000. Ça va être super long. Donc, on a perdu un peu de thunes. C'est pas très grave. On va rajouter 50 000 au total. Ensuite, on a de la canne à sucre. Donc, on en a pour 800 000, mais 780 000. On a la même chose. Même chose. Putain, c'est chiant, gros. Je pense qu'on va devoir faire ça. En fait, ouais. On n'aura pas le choix. Je voulais tout vendre rapide, mais les gars. Mais on n'aura pas le choix de faire ça, vu que sinon, on va perdre trop de thunes au fur et à mesure. Donc, on n'a pas le choix. On va devoir faire ça. Ça, malheureusement, ça fait un peu chier, mais c'est pas très grave. Donc, 145 000. On fait ça ici, comme ça. Donc, on est déjà à 2.6. Un point... Avec un total de 700 000 en plus. Donc, voilà. Je calculerai tout ça. Après, au pire, j'attendrai que tout ça soit vendu. Les pumpkins, on peut vendre ici directement en buy instant. C'est 1 million. Sinon, en 1.1... Ouais, on va lire. 1 million 100 000. Ensuite, on a quoi ? On a les carottes. Ça, j'en ai beaucoup. 500 000 le stack. 567 000. On va prendre le... 567 000 plutôt. Voilà. Ouh, on en a pas mal en plus. Voilà. OK. On en a encore. Ouais, 175. Voilà. Top or fur, la même chose. Voilà. OK. Ça, c'est bon. Maintenant, on a... Oups. On n'est pas dans le bon. Je crois qu'on est dans celle-là. On a les patates. Même chose, les patates. On en a énormément. 500... Oh, OK. Les patates, ça vaut vraiment le coup de ne pas les vendre en instant parce que c'est presque 40 000 de plus, quoi. Oh là là. OK, OK. Donc, j'irai juste à attendre que tous les trucs se vendent au bazar. Et je vous reprendrai avec combien de thunes on aura exactement après que tout soit vendu, les amis, de l'internet. Et il faut savoir qu'à peu près chaque champ, ça prend à peu près... Je ne sais pas combien de temps ça prend à peu près. Mais à peu près chaque champ, c'est entre 40 et 45 minutes un champ. Donc, sauf les cacao beans, c'est un peu plus long vu que, tu sais, il y a les deux côtés de la cacao bean. Donc, ça prend peut-être 45 minutes chaque, je dirais. Donc, c'est le seul truc qui est vraiment long. Mais comme vous avez vu, c'est le seul truc aussi qui nous a donné presque le double des autres. Donc, c'est normal aussi, quoi. C'est normal que ça soit aussi long. Maintenant, il nous reste les mushrooms. Donc, les mushrooms... What the fuck? Ça vaut beaucoup, ça. 757 000, en fait. Pourquoi je pensais que ça valait 100 000? Je ne sais pas, j'ai dû me tromper. 750 000 pour les mushrooms ici. Je pensais que ça valait que 100 000, mais bon, je me suis trompé. 261 000 pour les mushrooms bruns. Et comme on peut voir, il y en a plus de bruns que de rouges, mais les rouges valent plus cher. Sûrement parce que les rouges, tu en as besoin pour crafter le mignon, et les bruns, juste pour le night vision talisman. Ensuite, les mutants des dwarves, on en a pour 2.1. Sauf que si on les vend ici, on en a pour le même prix à peu près. Sauf qu'en les vendant... Ici, on n'a pas les taxes. Donc, avec Dante, il y a des taxes. Donc, on va faire ça ici. Voilà, on va vendre ceux-là ici. On va vendre ceux-là, par exemple, rapidement ici, comme ça, à 61 000. Et je vais vendre les mushrooms que j'ai ici, rapidement. Ça, ce n'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5 argentés de melons. On les a vendus ou on les a... Je n'ai pas fait les melons? Mais si, j'ai fait les melons pourtant, non? J'étais sûr que j'avais fait les melons, les gars. Est-ce que je n'ai pas fait les melons? Je ne sais pas. Je vais voir mes recordings, mais je pense que je n'ai pas fait les melons, les gars. Aïe, aïe, aïe. Je suis un petit con, je crois, les gars. Je crois que je n'ai pas fait le melon. On a aussi les seeds à vendre. Attendez, vite fait. Je vais vendre les seeds. Ils sont ici. Oups, mauvais sac. Juste ici. Donc, les seeds, ça, je crois que ça vaut plus la peine de les vendre. Ouais, comme ça. Ça fait un peu plus que... Putain, j'avais oublié que ce n'était pas des enchantés. Voilà. En fait, on va les vendre rapide en bas les couilles. En vrai, c'est 1000 coins, quoi. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Voilà, on va faire ça. Slash bazar. C'est un peu compliqué. Donc, je vais juste aller voir pour être sûr que j'ai bien tout fait, les gars. Parce que je ne veux pas vous mentir. Je crois que j'ai oublié les melons. Malheureusement, je pensais vraiment que je les avais fait. Peut-être que je ne les ai juste pas record ou quoi. Peut-être que je les ai mis dans un coffre et que je n'ai pas réfléchi. Donc, je vais tout regarder mes backpacks, mes coffres et tout. Voir si je n'ai pas des melons qui traînent. Je devrais avoir des melons, normalement, qui traînent quelque part. Parce que je me souviens plutôt pas mal. Je croyais que je l'avais fait. Donc, je vous reprends lorsque j'ai trouvé tout ça. Ah, voilà les copains. Je savais que j'avais mis mes melons quelque part. Donc, ça, mes coffres sont là. J'avais mis tous mes melons ici. Peut-être que je n'ai pas rec. Mais bon, j'ai mis tous mes melons ici. On va les vendre. Donc, on en a pour 424 000 ici. On en a encore un inventaire ici. Pour un autre 424 000, j'espère. Non, un peu moins. 423 000 cette fois. Ok, même prix. Donc, toutes les prix sont à nous. Voilà. Il n'y en a plus. Voilà, il n'y en a plus. Tous les autres coffres sont vides. J'avais tout vendu. Voilà. Le seul truc qui me reste, c'est des carottes. Mais c'est des carottes que j'avais fermées avant. Donc, je ne voulais pas les compter dans la vidéo. Le reste, c'est tout vide. Regardez, il ne reste presque rien. Donc, voilà. Ok. Donc, maintenant. Est-ce que ça s'est vendu ? Oh, il y a 1,3 million qui s'est vendu. C'est quoi qui s'est vendu ? Un peu de melon. Un peu de sugarcane de sucre. Un peu de... Oh, les pâtes. Ah, c'est presque terminé, ça. 93% de Naderward s'est vendu. Donc, voilà. Naderward, c'est bon. Toujours rien d'autre. Non. Toujours rien d'autre s'est vendu à part ça. Donc, on va attendre, les gars. Et quand ça sera tout vendu, je vous reprends quand c'est fait. A tout de suite. Et voilà, les amis. Tout est vendu. Ça nous a fait un total de 11,753,298 et 500,000 en plus, bien sûr. Parce que vous savez, il y avait le truc de blé ici qu'on n'avait pas... Ce truc-là qu'on n'a pas vendu. Mais c'est environ 500,000 ce truc-là. Donc, il faudrait rajouter 500,000. Ce qui nous fait 12,000, 12,000, quelque. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Ça fait déjà pas mal de thunes. On est déjà pas mal au niveau thunes. Et ça nous a pris à peu près... Comme je dis, c'est à peu près 30 minutes par champ. Sauf les cacaobines qui sont à peu près une heure. Parce que c'est le double, quoi. À cause que vous avez fait faire les deux côtés à chaque fois. Mais c'est celui qui nous a rapporté le plus de monnaie. Je crois qu'il nous a rapporté 2,7... 2,7... Et le nether wart aussi 2,7 millions, quelque. Donc, voilà. 12 millions, les amis. En quelques temps, c'est quand même vachement bien. Et donc, si on rajoute un autre total ici, on est rendu à 1,100,000,000. Donc, ça va. C'est pas si mal, quand même. C'est pas si mauvais. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez un plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle technique comment faire de la thune. Mais cette fois-ci, dans les mines du serveur. On se reprend très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous aime tous. Merci à tous pour le support. À bientôt. Ciao, ciao.